Si on voulait absorber 25% de nos émissions chaque année avec du DAC, il faudrait multiplier la consommation énergétique de l'humanité par deux. Petite réconcilier biodiversité et climat. Parce que jusqu'à présent, on séparait souvent les deux. Vous avez le GIEC qui travaille sur le climat et l'IBES qui travaille sur la biodiversité. Vous avez les COP climat et les COP biodiversité. C'est débile en fait. On met d'ailleurs une solidarité entre les végétaux. Les végétaux ont inventé la sécurité sociale. Les forêts, c'est assez fou. Les effectifs qui dépendent du ministère de la Transition ont baissé de près de 12 000 agents en moins de 10 ans. Alors qu'on n'a jamais autant parlé de transition écologique. Si vous faisiez de l'agroécologie à la surface de la plaine, enfin partout où c'est possible, c'est non pas 10% que vous émettez, mais 10% que vous pouvez capter chaque année. Donc c'est un différentiel de 20%. Vos eaux humides, c'est 3% de la surface des terres émergées, mais c'est pourtant 30% du carbone qui est contenu dans les sols. Donc c'est énorme. Vous avez un vrai ratio. Donc l'idée, c'est comment on fait pour remettre en eau des anciennes zones humides qu'on a asséchées pour faire d'agriculture. Bienvenue sur « Pensez c'est chouette » pour un nouvel entretien. On est aujourd'hui avec Pierre Gilbert pour parler de son essai que j'ai personnellement adoré et que je vous recommande chaudement. « Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature ». Salut Pierre. Salut Théodore. Comment ça va ? Ça va super bien. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux te présenter pour nos spectateurs qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Pierre Gilbert, j'ai 28 ans et à la base, moi je suis prospectiviste en matière de risques climatiques. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre comment le changement climatique va accroître des risques, que ce soit des risques sécuritaires, c'est ce que je faisais pour l'armée française notamment, ou des risques sur la chaîne de valeur d'une entreprise par exemple, ou sur le territoire d'une collectivité. Je me suis occupé pendant quelques années de la rubrique écologie de « Le vent se lève », qui est un média en ligne, on les salue, et j'ai fondé avec quelques amis l'Institut Rousseau, qui est un think tank dédié aux politiques publiques de ce qu'on appelle la reconstruction écologique, mais un peu plus en réalité, qui est présidé par Gagiraud, avec qui je collabore aussi régulièrement et qui a préfacé mon ouvrage. Mon ouvrage, du coup, en fait j'en suis à mon troisième techniquement, mais le géomimétisme c'est vraiment mon ouvrage à moi, il y en a eu deux autres après, mais qui sont des bouquins collectifs que j'ai pilotés et auxquels j'ai participé, notamment le dernier sur l'écologie culturelle, on pourra en parler. Donc voilà, j'ai cette casquette d'expertise, moi je m'intéresse beaucoup aux solutions naturelles pour lutter contre le changement climatique, dans cette morosité ambiante. J'essaye de discerner ce qui tient de la vraie solution que de la fausse solution, parce qu'on a aussi beaucoup ça, beaucoup de greenwashing et aussi beaucoup d'offensives technosolutionnistes, on va en reparler, mais qui sont poussées, in fine, par des lobbies assez conservateurs. Donc voilà, j'essaye modestement de mettre ma petite pierre à cet édifice-là. C'est exactement ce dont on va parler, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup d'avoir écrit cet ouvrage, surtout, qui m'a, comme je le disais, absolument passionné. On en achève la lecture extrêmement stimulée, d'abord encore plus amoureux de la beauté de la nature, dont tu décris parfaitement bien, pour un profane comme moi, les cycles de séquestration du carbone. On en achève aussi la lecture stimulée politiquement, car on a l'impression d'être à la croisée des chemins. Soit on suit les préceptes de la géo-ingénierie et on se prépare à un avenir un peu à la Mad Max, soit on suit ceux du géomimétisme et on peut espérer un avenir en harmonie avec notre environnement. C'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas, en lisant ton livre. C'est le sentiment que je tenais à passer, donc je suis ravi. Nous allons voir dans la première partie de cet entretien la dichotomie, justement, entre ces deux notions, la géo-ingénierie d'un côté et le géomimétisme de l'autre. Pourquoi l'une conduira à un avenir sombre selon toi et l'autre est porteuse d'espoir ? Dans la deuxième partie, nous allons traiter de tous les puits de carbone naturel que tu as recensés méthodiquement dans ton essai, les forêts, les sols agricoles, les zones humides, le permafrost et les océans. Nous verrons rapidement comment ils stockent le carbone, que faire techniquement pour accentuer cet effet et comment politiquement s'organiser pour le faire. On va commencer tout de suite par la première partie. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous définir la géo-ingénierie ? Oui. La géo-ingénierie, c'est l'idée de modifier artificiellement le climat et de le faire volontairement. La géo-ingénierie, on a trois grandes familles. La première, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie du management du rayonnement solaire. C'est des gens qui ont observé les volcans, les grandes éruptions volcaniques, et qui ont vu que quand on avait des très très grosses éruptions, par exemple celle du Pinatubo en 1991, on avait tellement de projections de microparticules dans la haute atmosphère que ça faisait un voile qui protégeait, qui faisait rebondir les rayons du soleil. Et donc ces gens se sont dit, mais pourquoi ne pas faire ça de manière artificielle, c'est-à-dire prendre des avions, ou prendre des ballons, etc., mais envoyer dans l'atmosphère des microparticules pour faire des mini-miroirs, et donc réduire l'influx d'énergie solaire, et donc réduire la température sur Terre. On a même des gens qui parlent d'envoyer dans l'espace des grandes bulles réfléchissantes ou des grands miroirs. On a des projets un petit peu fous, clairement fous, en fait. C'est clairement de la science-fiction. Et c'est très très dangereux. On a des Américains, du côté de l'université de Harvard, un projet Scopex, qui ont même dû arrêter leurs essais, en Suède notamment, parce que ça levait une bronca dans la société civile, et à dessein, ce sont clairement ce qu'on peut qualifier d'apprentis sorciers du climat, qui veulent dérégler une mécanique très très complexe. Quand on touche à l'influx d'énergie solaire sur la Terre, on touche à tout le système météo, puisque les vents sont le produit de comment la Terre réverbère différemment l'énergie solaire. Si vous avez l'Amazonie, par exemple, c'est vert, c'est des plantes, ça absorbe de l'énergie solaire. Vous avez le Sahara, c'est jaune, donc c'est clair, ça en renvoie beaucoup. Et le différentiel entre ces deux capacités d'absorption d'énergie solaire, ça fait un effet courant d'air, un peu comme chez vous, en été, quand vous ouvrez les fenêtres entre la façade ombragée et la façade ensoleillée. Donc ça, ça fait la même chose au niveau macro, et donc ça va actionner des vents. Donc vous rajoutez à ça la force de Coriolis, c'est la force de la Terre qui tourne sur elle-même, ça crée votre régime de vent et donc vos courants marins aussi. Donc si vous vous amusez à réduire, même à des endroits, l'énergie solaire qui arrive sur votre système, c'est toute cette mécanique que vous déréglez, et notamment le cycle de l'eau, et en fait, ça peut très bien donner des sécheresses à des endroits, des pluies d'iluviennes à d'autres, vous ne savez pas, et vous ne savez pas modéliser ça. Même avec les supercalculateurs qu'on a aujourd'hui, on n'est pas capable de prévoir la météo à plus d'une semaine, et même pas de manière fiable. Donc oui de ça. Donc ça, c'est la première forme de géoingénierie. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle le management des pluies, du cycle de l'eau. Donc c'est une géoingénierie qui va chercher à faire éclater des nuages, donc en envoyant des iodures d'argent dans les nuages pour faire condenser les gouttelettes et actionner la pluie. Donc ça, c'est une technologie qui est maîtrisée depuis assez longtemps, depuis la guerre du Vietnam, même pour des usages militaires ou les Américains, c'est l'opération Popeye, mais ensemencer les nuages de mousson pour qu'il pleuve vraiment beaucoup et pour pouvoir embourber la logistique du Vietcong sur la piste au Chimine, et ça a même plutôt bien marché de ce que révèlent les archives. Mais plus proche de nous, en 2008, Pékin, pour garantir un beau soleil pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais ont utilisé ça pour faire pleuvoir aux alentours, mais du coup préserver Pékin. Et la Chine, qui est particulièrement en avance là-dessus, nous dit que d'ici trois ans, elle sera capable de faire pleuvoir sur commande sur la moitié de son territoire. Et en Chine, il y a 15 000 militaires qui sont dédiés spécifiquement à faire éclater les nuages. Bon, vous ne pouvez pas faire pleuvoir si vous n'avez pas de nuages, mais ça pose d'autres soucis et même d'ordre géopolitique. On pourra revenir là-dessus, mais en gros, vos nuages, surtout ceux qui passent au-dessus de la Chine, la plupart finissent dans les contreforts de l'Himalaya à condenser, donc à alimenter les glaciers qui eux-mêmes alimentent tout un ensemble de fleuves qui vont alimenter typiquement le Mekong, donc toute la péninsule indochinoise, le Brahmapoutre, le Bain de l'Adèche, etc. Donc pas seulement la Chine, il y a 2 milliards de personnes qui dépendent de ces fleuves-là et si vous commencez à jouer sur l'eau qui arrive dans ces fleuves, vous avancez au-devant de gros problèmes. D'ailleurs, il y a des tensions entre l'Inde et la Chine sur ces questions-là et donc une question de problématiques géopolitiques liées à la géo-ingénierie du cycle de l'eau. Et la troisième grande famille de géo-ingénierie, c'est celle de la captation du CO2. Donc c'est ce qu'on appelle le direct air carbon capture. C'est grosso modo des gens qui vont vous dire qu'en installant des gros aspirateurs à CO2, on va pouvoir filtrer l'air et prendre ce CO2 et puis l'envoyer dans des couches géologiques stables et du coup, refroidir le climat. sauf que il y a d'autres pratiques mais grosso modo c'est clairement des lubies dans le sens qu'il n'y a aucun démonstrateur de ça qui fonctionne actuellement. Sur le direct air carbon capture, on n'a que deux petites usines dans le monde qui sont alimentées par la société Climeworks, donc une en Suisse et une en Islande. Celle en Islande, c'est la plus grande du monde et elle capte chaque année l'équivalent en CO2 des émissions de 1000 personnes. C'est ridicule. c'est pas du tout les bons ordres de grandeur et pour fabriquer ces gros aspirateurs il faudrait tellement de métaux il faut filtrer l'air il faut il faut coller le CO2 sur ce qu'on appelle un sorban donc c'est une matière spéciale qui colle les molécules de CO2 que vous faites chauffer ensuite vous recomprimez le CO2 vous l'envoyez par des pipelines ou dans des couches géologiques qui sont des anciennes poches de gaz ou de pétrole ou des aquifères salins et ça c'est pas également réparti à la surface du globe non plus enfin bref en fait ça crée tellement de problématiques que c'est juste pas envisageable et si on peut donner juste un chiffre pour montrer à quel point c'est une chimère si on voulait réduire enfin absorber 25% de nos émissions chaque année avec du DAC il faudrait multiplier la consommation énergétique de l'humanité par deux parce que voilà il faut tellement d'énergie donc en gros en plus là on est en pleine crise énergétique donc disons que les partisans de ces solutions là on les entend plus trop trop même si c'est des gens qui ont levé beaucoup d'argent on pourra reparler de qui il y a derrière c'est intéressant mais voilà pour cette forme de géoingénierie si j'essaye de résumer en gros la géoingénierie c'est se servir de grosse machine pour jouer avec le climat faire pleuvoir absorber le carbone pour refroidir l'atmosphère en gros c'est ça page 26 de ton livre tu écris ce que propose la géoingénierie témoigne visiblement d'une méconnaissance totale de cette fameuse notion de cycle naturel comment est-il possible avec les connaissances dont dispose la communauté scientifique aujourd'hui de continuer à ignorer cela et de proposer des solutions si dangereuses ce qui est sûr c'est que les gens sérieux dans la communauté scientifique ont arrêté de croire en ces chimères et d'ailleurs c'est bien distingué dans les derniers scénarios du GIEC mais la part qui est dédiée les modélisations qui sont dédiées au directeur carbone capture finalement elles sont assez petites ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore donc les gens commencent à comprendre que c'est une fausse piste et que quand bien même on trouverait un super sorban parce que c'est le sorban qui consomme vraiment beaucoup d'énergie et de matière mais capable d'absorber du CO2 très facilement en fait on aurait toutes les autres problématiques dont je vous parlais c'est-à-dire les métaux pour construire toutes ces machines et puis on ne pense jamais à l'impact en termes de biodiversité de ces machines-là l'emprise au sol l'énergie consommée c'est vraiment c'est de la pensée toute chose égale par ailleurs c'est des gens qui sont incapables de penser systémique et le problème c'est que en fait ça séduit beaucoup de gens c'est-à-dire en termes de récits ce récit de la technologie va nous sauver ça vous fait gagner beaucoup beaucoup d'argent là autour du DAC de cette technologie-là des gros aspirateurs t'as un fonds qui a réuni beaucoup de gros noms de la Silicon Valley qui a levé un milliard de dollars pour faire de la recherche donc on retrouve Meta Stripe Amazon là-dedans il y a Elon Musk qui a lancé un prix le XPRIZ 100 millions de dollars pour qu'il trouvera une technologie qui permet de faire ça pas cher donc on a vraiment une mobilisation c'est beaucoup de la Silicon Valley autour de ça et puis historiquement des pétrogaziers eux les pétrogaziers c'est des gens qui réussissent à réabsorber une partie du CO2 sur leurs installations pétrolières par exemple depuis longtemps pourquoi ? pour la renvoyer dans la nappe pétrolière et donc faire de la pression sur le pétrole pour qu'il jaillisse plus facilement donc à la base la technologie de capture du CO2 elle naît de ça donc on a des pétroliers qui développent ces technologies-là aussi pour continuer à faire des projets d'extraction fossile mais dire oh vous inquiétez pas parce qu'on coupe ça d'un petit filtre sur la cheminée qui va permettre de réabsorber le CO2 sauf que tous les projets donc ça c'est ce qu'on appelle le CCS Carbon Capture and Storage ou Carbon Capture and Reuse and Storage dans la réutilisation mais tous ces projets-là pour l'instant ne fonctionnent pas ou fonctionnent très en deçà de ce qu'on espère et par exemple en Australie on a fait un méga projet à 3,5 milliards de dollars qui s'appelle le Gorgon c'est une énorme station de capture du CO2 près de centrales à charbon et elle ne fonctionne qu'à un quart de ce qu'elle était normalement censée absorber et c'est l'alliance de trois des plus grands pétroliers donc les meilleures technologies dont on dispose actuellement voilà ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas fonctionner finalement dans ton livre tu réponds à cette question que tu poses quelques pages plus tard en disant ne serait-ce pas qu'une stratégie de diversion climato-sceptique bah alors il y a deux choses c'est-à-dire que les vraies motivations des gens qui financent à hauteur de ses milliards c'est de une gagner du temps effectivement gagner du temps business as usual et pendant la dernière cop dans la cop 26 il y a un moment où ça fait controverse d'ailleurs il était question d'interdire aux états de financer des projets d'extraction fossile à l'étranger et la France l'a signé vraiment au tout dernier moment donc les ONJ ont dit c'est une petite avancée tant mieux sauf qu'il y avait une petite astérisque interdiction de financer des projets pétroliers à l'étranger ou fossiles sauf si ils sont couplés de ces petits dispositifs de stockage et donc puisque tout le monde maintenant annonce qu'ils vont faire ces petits filtres à un cheminée qui ne marche pas bon bah on continue à faire des projets de fossiles donc effectivement chez les pétrogaziers le but c'est de gagner du temps dans la Silicon Valley c'est différent le but c'est de préparer le futur colossal marché des quotas carbone et c'est pour ça aussi que le gouvernement fédéral américain a mis 3,5 milliards de dollars de budget de recherche pour les 10 prochaines années sur le sujet c'est pas pour rien c'est pas pour faire du mécénat l'idée c'est que dans quelques années si vous réussissez parce que vous avez trouvé une techno qui vous permet de capter une tonne de carbone avec un gros aspirateur pour 150 dollars donc pour pas très cher si par ailleurs l'état vous dit que chaque tonne de CO2 c'est 200 dollars sur le marché des quotas carbone en fait si vous êtes une entreprise qui émettez beaucoup le calcul est vite fait vous allez préférer acheter des coupons des droits à polluer à ces entreprises à 150 dollars plutôt que de décarboner votre appareil productif parce que c'est beaucoup d'investissements etc et ça c'est un marché que l'état américain chiffre à 30 000 milliards de dollars en 2050 c'est-à-dire autant que les big pharma autant que le marché de la pharma donc si la première boîte qui aura une techno pour capter la tonne de CO2 pas cher c'est le jackpot infini pour elle ça il faut vraiment l'avoir en tête et ça pose aussi tout un tas de questions sur comment la finance et les infrastructures de l'industrie sont liées parce que en fait il y a beaucoup d'industries qui préféreront acheter même cher des quotas carbone que de décarboner que de changer leur appareil productif pourquoi ? parce que là-dessus il y a des prêts dans les banques il y a des actifs financiers etc qui sont liés à ça donc c'est tout un système qui s'auto-verrouille donc voilà les motivations profondes de ces gens-là et juste pour finir sur la géo-ingénierie juste pour être sûr il n'y a aucune de ces techniques qui trouve grâce à tes yeux ? bon alors je je ferai une petite nuance quand même sur ce qui est du CCS donc en gros mettre des filtres sur les cheminées pour absorber le CO2 ça il faut le faire là on n'arrive pas à décarboner les appareils productifs enfin il y a tout un tas d'industries qui sont très émettrices par exemple des cimenteries des aciéries des verreries où on n'a toujours pas de technologie pour produire de l'acier du verre du ciment sans ça donc autant mettre un petit pot d'échappement filtreur en attendant qu'on fasse mieux même si il faut évidemment faire ça dans une logique de sobriété des usages et de réduction de la consommation bien sûr mais donc voilà moi je suis assez dans la nuance par rapport à ça par contre et aussi parce que en sortie de cheminée le CO2 il est très concentré donc il vous faut moins d'énergie pour le séquestrer que si vous filtrez de l'air le CO2 c'est 400 parties par million donc oui comme toute tonne de carbone compte autant les récupérer là où on peut les récupérer bien sûr on va maintenant passer au sujet de ton livre le géomimétisme est-ce que tu peux d'abord nous le définir en quelques mots quelques mots bien sûr donc le géomimétisme c'est le biomimétisme au service du climat de la terre en géo et moi je l'ai vraiment pensé comme le contre-récit le contre-modèle à la géo-ingénierie c'est-à-dire que là on va s'appuyer sur la nature la nature c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement sur des processus d'optimisation de la consommation de l'énergie donc on a beaucoup beaucoup à apprendre de la nature mais voilà et donc du coup se baser sur les puits naturels de carbone en fait la puissance de la photosynthèse qui est optimisée depuis plusieurs centaines de millions d'années 400 millions d'années maintenant qu'on fait de la photosynthèse donc on sait faire et ça marche très très bien donc l'idée c'est ben voilà vous avez des grands puits naturels de carbone tu les as cités les forêts on pense spontanément aux arbres et c'est bien il n'y a pas mieux qu'un arbre pour capter du carbone les sols agricoles si on fait de l'agroécologie on y reviendra les zones humides qui sont le grand méconnu des puits naturels de carbone bon le permafrost et puis ben la vie marine ça aussi c'est une grande inconnue on y reviendra mais vous voyez vous avez ces grands puits naturels là et l'idée c'est déjà de les protéger puisqu'on les détruit donc on détruit nos propres capacités à stocker du CO2 tant et si bien que le changement d'affectation des sols la destruction des puits naturels de carbone chaque année c'est peut-être 30% de nos émissions donc 70% ça reste le fait de brûler du gaz du charbon du pétrole donc la réduction des fossiles ça reste notre levier principal mais quand même 30% c'est beaucoup surtout que si on réduit les fossiles ben ces 30% ils se transforment en beaucoup plus c'est relatif donc voilà il faut protéger ces puits naturels de carbone c'est la première étape du géomimétisme et puis ensuite il faut les comprendre pour pouvoir les renforcer et les reproduire quand on reforeste il faut reforester on y reviendra mais il faut le faire de manière biomimétique c'est à dire en faisant comme la nature fait avec des forêts qui combinent différentes espèces des espèces adaptées localement mais aussi adaptées au changement climatique on y reviendra mais voilà il faut le faire intelligemment et intelligemment ça veut dire faire comme la nature puisque la nature elle fonctionne en cycle il y a le cycle du carbone il y a le cycle de l'azote du phosphore en fait vous avez tout un tas de cycles imbriqués le cycle de l'eau évidemment mais qui font que vous n'avez ni déchet et que et que vous avez une capacité maximale de production de biomasse enfin voilà c'est la définition de la durabilité c'est une production une efficience qui reste dans les cycles naturels et la définition de l'économie durable c'est l'économie qui s'appuiera justement sur le surplus qui est produit par la nature mais qui respecte les cycles donc les surplus de biomasse en fait il faut qu'on fasse une économie qui est basée sur la biomasse qu'on arrive à transformer des végétaux des fibres des algues en plastique même en matière très très dure on sait le faire on sait remplacer des métaux aujourd'hui par du minéraux par du carbone voilà c'est ça l'économie vraiment durable est-ce que quelqu'un d'autre a repris le terme géomimétisme c'est un néologiste que tu as inventé ouais alors c'est un néologisme qui est de plus en plus repris ah ouais ouais bah oui il est rentré au dictionnaire enfin au dictionnaire français enfin si vous tapez géomimétisme sur internet vous allez voir que c'est maintenant dans le dico ah super donc ça c'est très très bien et puis oui j'ai pas mal été repris même en anglais géomimicry ok c'est biomimicry et bon et et ça enfin voilà je trouve de plus en plus d'échos y compris dans les institutions au Quai d'Orsay par exemple bon et ça enfin c'était pas juste pour le plaisir de faire un néologisme c'était pas juste pour l'ego de se dire j'ai conçu un nouveau mot parce que en fait ce nouveau mot il y a un cahier des charges précis c'est des solutions naturelles donc basées sur la biodiversité pour absorber un maximum de carbone donc en fait l'idée c'était aussi de réconcilier biodiversité et climat parce que maintenant on sait jusqu'à présent on séparait souvent les deux vous avez le GIEC qui travaille sur le climat et l'IBES qui travaille sur la biodiversité vous avez les COP climat et les COP biodiversité c'est débile en fait c'est débile parce que en fait un puits naturel bah oui un puits naturel en bonne santé donc qui absorbe beaucoup de CO2 c'est un puits naturel où vous avez beaucoup de biodiversité ça on y reviendra plus tard mais donc il faut absolument que les deux aillent ensemble il faut aussi que adaptation et atténuation au changement climatique aillent ensemble là maintenant dans les négo climat international vous avez d'un côté les politiques d'atténuation c'est à dire c'est comment on réduit nos émissions et de l'autre les politiques d'adaptation c'est comment est-ce qu'on adapte le territoire les infrastructures nos sols etc au changement climatique qui est déjà là mais en fait quand vous avez des puits naturels qui sont en bonne santé des forêts des zones humides en bonne santé d'une part vous captez du CO2 mais de l'autre vos territoires sont beaucoup plus adaptés aux sécheresses aux feux aux incendies aux inondations etc on y reviendra aussi donc je suis très content que tu sois repris parce que l'inverse ça m'aurait fait beaucoup de peine parce qu'en te lisant on a vraiment le sentiment qu'en fait la solution elle est devant nous oui oui mais pour compléter là-dessus parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut avoir en tête c'est que en fait pourquoi je propose le mot géomimétisme c'est parce que dans les négo climat actuellement on a un terme fourre-tout qui est le CDR le carbone diexid removal ou le émission négative en français donc ça c'est un truc qu'on agite un peu comme la solution miracle un peu voiture balai qui fera que ok on émettra toujours du CO2 en 2050 mais on s'arrangera pour avoir tant d'émissions négatives pour compenser donc pour pouvoir être neutre et là-dessus en fait on fourre tout un tas de choses très différentes c'est-à-dire que sous ce terme de carbone diexid removal vous retrouvez des choses très bien comme de la reforestation des nature based solutions des choses un petit peu plus bizarres comme de la sylviculture intensive où on va planter qu'une seule espèce d'arbre et en fait pour moi c'est plus de la géoingénierie puisque dans la nature vous ne trouvez pas ça et de la géoingénierie de la captation et donc les partisans les lobbies de la géoingénierie de la captation ils sont très contents d'avoir ce terme fourre-tout ce flou sémantique avec lequel ils peuvent avancer tranquillement sans se faire décrier par toutes les ONG par toute la société civile en mode ah mais les gars en fait c'est n'importe quoi ce que vous proposez ils s'abriquent derrière les solutions naturelles et tout donc il faut il faut faire sauter ce flou sémantique et il faut proposer il faut proposer deux choix clairs d'un côté la géoingénierie vous proposez la géoingénierie de la captation pas de soucis du moment que vous l'annoncez clairement et de l'autre le géomimétisme c'est tous les puits naturels de carbone et dans une logique de respect de la biodiversité etc avant d'entendre parler de géomimétisme j'entendais des cris d'alerte sur le climat de climatologues qui parlaient de boucles de rétroaction donc une chose en entraînant une autre dans la nature une fois que les océans avaient absorbé tant de carbone ils commencent à en émettre donc un profane total comprend que si quelque chose qui absorbait du carbone commence à en émettre il y a un truc qui va mal se passer et donc c'est une logique qu'on retrouve tout au long de ton essai c'est l'idée de s'appuyer sur ces boucles de rétroaction mais que cette fois elles soient positives c'est à dire que une forêt qui va bien ça va faire plus de biodiversité plus de biodiversité ça va faire que la forêt va aller encore mieux etc on va y venir allez on va passer à partir de tout de suite avant d'attaquer la liste des 5 grands puits de carbone naturel dont tu parles dans ton livre est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres du réchauffement climatique histoire que les spectateurs aient une espèce une idée des ordres de grandeur bien sûr alors quelques chiffres c'est à dire que là on a réchauffé l'atmosphère de plus 1,3 degré par rapport à avant 1850 donc avant la révolution industrielle on commence généralement à compter le surplus à partir de là et donc ce réchauffement a déjà entraîné toutes les catastrophes climatiques qu'on observe actuellement et si on s'arrêtait d'émettre aujourd'hui il y aurait un petit effet d'inertie qui ferait qu'on atteindrait certainement les plus 1,5 et du coup il faut chercher à le faire mais par contre si on continue à émettre autant et qu'on réduit à hauteur de ce que les états ont dit qu'ils allaient réduire mais bon ça on y reviendra parce qu'ils ne sont pas du tout dans leurs propres objectifs mais là on s'achemine plutôt vers du au mieux de 2 degrés plus vraisemblablement 3,2 4 en fait ce qu'on observe c'est que à chaque fois que des scientifiques nous donnent une nouvelle modélisation elles valident toujours le pire scénario qu'avait proposé le GIEC avant le GIEC entre le moment où il clôt la répercussion des travaux scientifiques qu'il va compiler et le moment où le rapport sort il y a 2 ans 2 ans et demi donc le dernier rapport du GIEC par exemple c'est les données qu'on avait il y a 2 ans et donc à chaque fois qu'on avance et maintenant on a de plus en plus d'imagerie satellite de supercalculateur qui fait que les modélisations sont de plus en plus fines et à chaque fois qu'on avance on se rend compte que c'était le RCP 8.5 donc le pire des scénarios du dernier rapport du GIEC qui en fait est le scénario le plus probable maintenant si on fait rien bien entendu parce que je pense que les solutions sont politiques exclusivement c'est à dire que si on se donnait carte blanche pour actionner tout ce qu'on pouvait faire vraisemblablement ça se passerait bien bon on en reparlera mais il ne faut pas oublier qu'on pourrait vivre mieux dans un monde à plus de degrés si par ailleurs on sortait d'un système d'exploitation qui nous rend malheureux si les villes étaient végétalisées etc donc certes l'été on souffrirait un petit peu plus on aurait peut-être plus d'inondations d'incendies de sécheresse de catastrophes mais peut-être qu'on aurait aussi des services publics capables de les juguler et peut-être qu'on aurait une organisation économique qui nous rendrait un petit peu plus heureux enfin bref donc tout ça est politique je m'emballe mais pour revenir sur la question de où est-ce qu'on en est sur le plan du changement climatique voilà et donc il faut bien comprendre que chaque dixième de degré que vous ajoutez dans l'atmosphère c'est une courbe exponentielle en matière de catastrophes climatiques et là-dessus effectivement il y a des boucles de rétroaction qui s'enclenchent et qu'on a du mal encore à évaluer c'est-à-dire que pour prendre quelques exemples on a le permafrost qui fond on y reviendra donc c'est ces terres gelées de l'article qui contiennent beaucoup de matières organiques qui en se réchauffant ben voilà il y a tout un tas de petites bactéries qui se réveillent qui commencent à remanger cette matière organique à la transformer en CO2 ou en méthane en fonction de si la terre est sèche ou humide et ça ça repart dans l'atmosphère et ça réchauffe encore plus pareil quand vous avez la calotte polaire qui fond ben vous aviez une surface de neige très blanche donc qui réfléchissait très très bien les rayons du soleil qui laissent la place à des surfaces de mer très sombres donc qui absorbent plus d'énergie et donc qui accélèrent le rythme de fond des glaces bon ben on parle de la forêt amazonienne bon il se trouve que depuis Jair Bolsonaro en fait chaque année est une année record en matière de déforestation là les scientifiques cette année se sont dit sérieusement est-ce qu'on n'a pas atteint le tipping point en fait le point de bascule où la forêt amazonienne a rapetissé suffisamment pour ne plus entretenir son propre climat et donc bascule dans un autre climat qui est plutôt un climat de savane ça on ne le sait pas mais c'est possible il y a d'autres boucles de rétroaction au niveau des grands déserts par exemple bon et et une fois que c'est devenu une savane il continue de faire encore plus chaud ça ne s'arrête pas une fois que c'est donc c'est ce qui nous menace et là-dessus il y a un truc qu'on oublie souvent c'est que en fait les océans ont absorbé 93% du surplus de chaleur provoqué par le réchauffement climatique en gros si on n'avait pas cet effet tampon des océans il ferait plus 10 degrés sur terre et on ne serait probablement plus là mais voilà parce que cette masse d'eau en fait qui a une densité mille fois plus importante que l'air mais du coup absorbe la plupart de l'énergie liée au réchauffement l'équivalent de deux bombes d'Hiroshima toutes les secondes ah ouais ah ouais non c'est on ne s'en rend pas compte donc c'est dilué mais voilà donc ça ça provoque du réchauffement des océans de l'acidification c'est une transmutation chimique c'est à dire que le CO2 à la surface de l'eau il se transforme en acide carbonique c'est la pompe chimique océanique et du coup menace les océans de tipping point en matière de disparition d'espèces qui ont des coquilles calcaires par exemple des eaux planctons et donc toute la chaîne alimentaire peut s'écrouler localement or ce sont des animaux qui captent du carbone aussi on y reviendra donc tout ça sont des et puis plus vos océans sont chauds moins ils absorbent du CO2 parce que plus l'eau est froide plus le CO2 se dissout facilement dedans donc vous avez aussi cette boucle de réattraction là mais on oublie souvent le rôle des océans pour le flima on va on va y venir dans le détail sur l'action de chacun de ces de ces puits de carbone ce que je voulais ce que je voulais noter c'est qu'on est déjà on a déjà émis de quoi réchauffer la terre à 1,4 1,5 degré donc on va pas stopper toutes nos émissions du jour au lendemain même si on a la meilleure volonté du monde et d'où l'intérêt de penser à capter du carbone dans l'atmosphère et avec des techniques qui marchent donc pas avec de la géoingénierie et le géomimétisme ce qu'on va voir là a ce potentiel là c'est ça qui est rassurant dans le livre c'est que si la démonstration sans 120 pages suffise en fait à démontrer enfin en tout cas à mes yeux la capacité d'absorption du carbone de ces puits naturels on commence tout de suite par les forêts comment les forêts stockent du carbone naturellement il y a différents types de forêts on va peut-être pas faire toutes les forêts mais en gros comment ça se passe la captation du carbone par les forêts tout simplement c'est le principe de la photosynthèse qui est propre à toutes les plantes la photosynthèse c'est quoi c'est j'absorbe du CO2 je combine ça à de l'eau et grâce à l'énergie solaire je casse ces molécules là pour créer des longues chaînes de sucre qui vont qui vont servir de base pour toute la matière organique végétale donc c'est un processus anabolique c'est à dire qu'on prend des petites molécules et on les associe avec de l'énergie on stocke de l'énergie dans des liaisons moléculaires pour faire des grosses molécules si vous poussez cette logique là à l'extrême si vous comprimez cette matière organique pendant des millions d'années à une température élevée sous beaucoup de pression ça fait des hydrocarbures qui sont des très très longues chaînes pour le coup de carbone et d'hydrogène donc voilà la photosynthèse c'est le démarrage de tout même pour tous les puits naturels que je vais citer et donc l'arbre forcément transforme ça notamment en lignine qui est la matière essentielle du bois qui est une matière très dure qui forme inerte du carbone qui se retransforme très difficilement en CO2 donc pour ça il faut qu'il y ait tout un tas d'organismes de micro-organismes ce qu'on appelle la microfaune qui dégrade cette lignine la cellulose etc mais en fait souvent cette microfaune quand elle est en forme elle transforme cette lignine notamment grâce aux champignons mais en litière et in fine en humus l'humus quand vous le baladez en forêt ou prenez cette terre qui est bien érée ça c'est une terre sombre une terre noire c'est des débris de feuilles qui sont mangés par des petites bêtes remuées par tout un tas d'animaux et là dessus on a le ver de terre qui va jouer un rôle essentiel puisqu'il va prendre cet humus en surface il va l'amener en profondeur là où il va prendre des argiles et puis dans son tube digestif va se passer une réaction assez magique puisqu'il y a une glande dans l'estomac du ver de terre mais qui produit beaucoup de calcium le calcium c'est Ca2+, donc ça permet de coller à la fois l'humus qui est chargé négativement et l'argile qui est chargée négativement donc ça fait le complexe argilo-humique qui est une molécule une structure qui est très dure à dégrader pour des bactéries et donc qui est très dure à retransformer en CO2 donc ça plus vous avez de complexes argilo-humiques plus vous avez d'humus plus vous avez de ver de terre dans vos sols plus vous avez de carbone qui est stocké et les arbres stockent du carbone dans leur matière ce qu'on appelle la matière aérienne c'est ce qu'on voit les branches troncs les feuilles ok ça c'est du carbone d'accord la moitié du poids sec d'un arbre c'est du carbone pur mais l'arbre il stocke aussi du carbone grâce à à son association avec les champignons ce qu'on appelle la mycorhisation c'est à dire que le champignon il va connecter tous les arbres de la forêt et il va aller dissoudre grâce à ce qu'on appelle la bombe à protons mais des minéraux dans le sous-sol et donc en extraire des substances qui sont intéressantes pour l'arbre qui permettent de métaboliser tout un tas de processus bref et le champignon va aussi capter de l'eau et donc il va il va distribuer ça aux arbres en échange de sucre d'exudat de sucre de l'arbre grâce à la photosynthèse et donc c'est un commerce qui marche qui permet d'ailleurs une solidarité entre les végétaux les végétaux ont inventé la sécurité sociale les forêts c'est assez fou mais du coup quand ce champignon grossit finalement il y a toute une partie de ses branches qui va perdre des ifs ce qu'on appelle des petites galeries de champignons que finalement le champignon va abandonner parce qu'il n'y a plus trop grand chose à aller fouiller là-dedans et en fait ces petits filaments ils vont se pétrifier et quelque part ils vont stocker du carbone et puis le champignon il produit aussi une colle qu'on appelle la glomaline qui va structurer le sol et une colle qui est riche en carbone et encore une fois qui ne peut pas être trop attaqué par ces petites bactéries qui pourraient le retransformer en CO2 donc voilà d'où l'intérêt d'avoir des forêts en très bonne santé dans les sphères tropicales c'est pas le ver de terre qui fait le complexe Arlie-Julium-X c'est plutôt les termites donc chaque écosystème a sa propre microphone mais retenez l'idée que plus vous avez une forêt qui est riche sur le plan de la biodiversité avec différentes espèces et bien plus vous avez de stockage du carbone sous cette forme là et donc ce qui m'amène à la proposition géomimétique c'est vraiment d'étudier chaque écosystème forestier pour pouvoir ou le laisser s'étendre ça c'est la régénération naturelle ça ce qui est bien c'est que ça coûte rien ça coûte rien et ça fonctionne très bien à part d'empêcher les braconniers de rentrer il faut savoir aussi qu'en Europe on a une partie substantielle de l'accroissement des forêts qui fonctionnent comme ça en fait on fait de la régénération naturelle tantôt assistée tantôt non mais voilà donc il faut faire ça plutôt que de faire ce qu'on fait majoritairement en France c'est à dire de la monoculture d'arbres de la sylviculture intensive 85% de la reforestation en France c'est pas de la reforestation c'est du reboisement il y a une différence à faire entre forestation et boisement 85% c'est de la monoculture on va replanter du pain douglas de l'épicère des essences qui poussent très vite et que vous allez pouvoir exploiter commercialement assez rapidement là où il faudrait planter des forêts diversifiées qui peuvent être d'ailleurs même très productives en matière de bois les Suisses ont inventé des modèles qui sont très vertueux là dessus il faut toujours regarder ce qu'il faut les Suisses oui toujours c'est vrai et donc voilà après il faut aussi planter des essences qui vont résister au changement climatique il faut pas planter aujourd'hui des arbres même s'ils sont endémiques mais qui vont mourir dans 30 ans à cause du changement climatique donc il y a une petite alchimie à trouver et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une ONF qui est puissante d'une INRAE qui peut faire des études de terrain de manière assez poussée on a besoin d'un vrai service public de gestion forestière là où en France on l'a complètement démantelé l'ONF a perdu 11% de ses effectifs en une dizaine d'années et surtout fait de plus en plus appel à des contractuels qui n'ont pas du tout le sens de la mission et qui sont rémunérés en partie de par le volume de bois qu'ils vont extraire c'est à dire qu'on a transformé l'ONF en une sorte d'entreprise de vente de bois on vend ça à la Chine ça c'est récent il semble avoir vu que durant le dernier quinquennat il y a eu un changement concernant l'ONF oui bien sûr c'est la pente que suivent malheureusement la plupart de nos services publics mais dont l'ONF était aussi un beau fer de lance et c'est ce qui fait que les effectifs qui dépendent du ministère de la transition ont baissé de près de 12 000 agents en moins de 10 ans alors qu'on n'a jamais autant parlé de transition écologique mais donc vous avez l'ONF vous avez les parcs naturels aussi qui ont perdu énormément de personnel vous avez Météo France qui a perdu beaucoup de gens alors que tout ça enfin ne le citez pas etc on a besoin de toutes ces structures qui sont parapubliques l'ADEME aussi pour penser pour planifier la transition donc on a une petite folie à ce niveau là c'est un peu comme c'est un peu comme si ce gouvernement et les précédents peut-être un peu moins mais avaient choisi son camp entre la géo-ingénierie et le géo-mimétisme ah bah clairement clairement puisque on ne voit enfin ce gouvernement là mais c'est cette logique politique là ne voit la forêt typiquement que comme un gagne-pain qu'il faut faire cracher très vite au mépris même de toutes les règles biologiques et élémentaires mais ils savent est-ce qu'il y a d'un avis ils savent à quel point c'est dommageable pour le climat par exemple oui bah je je pense que c'est pas un défaut d'information et là cet été 2022 on a vu que on a eu des très gros incendies dans les forêts des Landes qui sont typiquement le fruit de ces de ces monocultures la forêt des Landes c'est essentiellement du pain maritime et du pain parasol c'est une forêt qui est très peu riche sur le plan de la biodiversité et c'est les premières qui crament parce que quand vous n'avez qu'une seule espèce vous avez des arbres qui sont beaucoup plus vulnérables aux parasites le parasite il arrive c'est banquier à volonté il est spécifique donc c'est ce qui fait que dans toute l'Europe centrale en fait vous avez des forêts entières qui meurent des forêts d'épicéa parce qu'il y a du bostrich c'est un petit coléoptère qui s'attaque à l'écorce qui ponte des larves qui vont bouffer l'arbre de l'intérieur du scolite aussi un petit papillon qui fait pareil dans les Vosges on perd énormément de forêts à cause de ça d'épicéa de doux glace etc et ces arbres affaiblis bon bah dès qu'il y a un coup de vent un peu fort ou dès qu'il y a un feu ça crame tout de suite aussi quand vous avez une forêt qui est constituée d'une seule espèce vous avez des racines qui sont toutes les mêmes chaque espèce d'arbre à des racines de formes différentes il y a des arbres qui ont des racines qui vont aller très très profond d'autres qui vont aller en surface très loin et en fait quand vous mélangez ces arbres vous mélangez ces systèmes racinaires qui sont tous liés grâce aux mycorhizes et donc vous vous augmentez la superficie que couvre votre système racinaire en entier donc vous avez des forêts qui vont pouvoir capter d'humidité sur une surface beaucoup plus grande des nutriments pareils donc qui vont beaucoup mieux résister aux sécheresses et aux incendies qui vont libérer beaucoup plus d'humidité et qui vont entretenir des prédateurs des parasites qui s'attaquent à tel arbre enfin bref il y a un équilibre écosystémique du coup en France ça devrait faire à peu près l'inverse de ce qu'on fait en ce moment que l'ONF s'inspire des principes du géomimétisme pour soit protéger et laisser pousser des forêts toutes seules soit les aider à pousser sans de façon endémique quoi là-dessus moi peut-être j'inciterai nos spectateurs à aller voir ce qu'a fait partager c'est sympa un excellent reportage sur justement la gestion calamiteuse des forêts françaises et des modèles de gestion alternatif notamment en Suisse justement sur ces futés jardinés qui sont extrêmement importantes et puis inspirantes aussi ça permettra aux gens d'avoir aussi les images c'est important de voir mais effectivement il faut un changement de gestion complète et nos agents ne demandent que ça tous ceux qui s'engagent dans ces voies-là c'est des gens qui sont passionnés comme les gens dans les hôpitaux qui ne demandent qu'à se soigner correctement c'est là où on marche un peu sur la tête parce qu'il faut avancer je pourrais écouter parler des forêts longtemps mais il faut avancer le dernier point sur les forêts c'est alors ça paraît tout bête mais un pays qui a besoin de admettons de raser sa forêt le Brésil de raser sa forêt pour développer son agriculture ou son élevage admettons est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système alors diplomatique mais aussi de compensation financière c'est-à-dire je te paye pour que tu ne touches pas ta forêt que tu la protèges parce qu'au final s'ils le font ils ont quand même un gros bout de forêt c'est quand même un plus gros taf que pour nous de la protéger et ça absorbe du carbone pour tous les humains bien sûr donc effectivement un système de compensation comme ça pour moi qui reste à oui oui il y a certainement un système de compensation inter-étatique à penser mais au-delà de ça il y a la question de comment est-ce qu'on lutte contre la déforestation importée et donc les émissions importées aussi comme ça et ça ça passe par une réforme complète de ce qu'on appelle les barrières douanières non tarifaires en gros des règles qu'on fixe pour le commerce et bon les libéraux n'en prennent jamais vraiment enfin ils n'en reviennent pas voilà donc on a eu tout un tas de controverses autour du d'accord rio-mercosur justement là-dessus bon là l'Union Européenne annonce que on va lutter vraiment sérieusement contre la déforestation importée notamment vis-à-vis des pays d'Amérique latine mais la question comme à chaque fois c'est en fait il y a les grandes annonces mais il faut regarder finement ce qui se dit notamment en termes d'exception puisque c'est les trous dans la raquette qui font que l'eau passe donc voilà et puis pour lutter contre cette déforestation là il faut aussi pouvoir la contrôler et donc on a des systèmes satellites notamment l'IGN Airbus etc on des systèmes pour ça mais il faut aussi des agents des douanes qui puissent contrôler le chargement et le traçage des produits qu'on importe on n'en a plus des agents des douanes c'est une priorité écologique que de recruter peut-être 10 000 agents des douanes des répression des fraudes etc pour pour qu'il y ait vraiment un tracing un suivi de ces émissions importées là et peut-être pour donner un chiffre important l'école polytechnique de Zurich qui utilise les dernières imageries satellites ont modélisé que on pourrait reforester globalement sur une surface équivalente à un tiers des forêts qui existent déjà c'est-à-dire qu'on pourrait planter des arbres sur une superficie qui est grosso modo celle de l'Amérique du Sud c'est énorme et ça si on faisait ça notamment sur toutes les terres dégradées sur les terres semi-arides etc pas sur les terres agricoles mais on pourrait absorber l'équivalent de 20% de nos émissions chaque année si on poussait ce curseur-là au maximum donc c'est du tout de choses égales par ailleurs mais ça donne un ordre de grandeur et c'est quand même assez intéressant même si c'est 10% de nos émissions et c'est 10% de nos émissions actuelles si nos émissions étaient divisées par deux ça serait 20% de nos émissions 30% 40% rien qu'en plantant des arbres ça semble non négligeable peut-être aussi sur un dernier truc peut-être assez original là-dessus mais quand vous avez des forêts comme celle du Brésil si vous êtes un gouvernement intelligent vous trouvez d'autres manières de les valoriser sur le plan économique c'est-à-dire que on connaît très mal les plantes en fait vous avez 10 000 principes actifs en médecine qui sont issus de seulement 2% des plantes qu'on a vraiment étudiées donc en fait vous avez toute une pharmacopée à votre disposition qui pourrait vous produire des substances à très très haute valeur ajoutée des substances médicinales le nectar de telle plante la sève de tel arbre que vous pouvez exploiter de manière douce que vous pouvez transformer en nouveau produit et donc créer toute une cascade de revenus qui sont qui vous garantissent aussi un business model qui permettent à ces populations-là d'être fixées finalement on en revient toujours à ce règne du court terme en quelque sorte bien sûr on va avancer tu te sens chaud pour passer aux salles agricoles on va faire plus parce que je suis bavard non mais c'est normal c'est très bien on est là pour ça alors c'est grosso modo les mêmes questions comment quand les salles agricoles captent du carbone pourquoi est-ce qu'ils n'en captent plus aujourd'hui comment on peut appliquer les principes du géomimétisme pour accentuer leur effet captation je ne vais pas faire un cours d'agroécologie parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant et ça commence à être un peu compris peut-être qu'on brinait deux références comme ça on met les liens je pense qu'il faut aller voir ce que fait Konrad Schreiber et Verde Terre Production ils sont vraiment très très bons là-dessus on va mettre les liens mais même des gens aussi comme comme les Claude et l'India Bourguignon qui vulgarisent ça très bien aussi donc c'est des conférences sur Youtube c'est très facile à retrouver mais grosso modo il faut retenir l'idée que dans un système agricole qui stocke du carbone vous avez besoin des arbres pour le système que je vous ai décrit tout à l'heure c'est-à-dire la matière organique qui permet d'alimenter des mycorhizes parce que les champignons ne se nourrissent que de lignines et des sucres ce sont les seuls organismes capables de dégrader la lignine donc il en faut pour entretenir la fertilité des sols il vous faut évidemment vos cultures ce que vous plantez et là-dessus il faut s'arranger pour faire en sorte que vous ayez toujours un couvert végétal de manière à ce que vos sols ne soient pas stérilisés par les UV et donc que ça ne tue pas toutes les petites bêtes qui enfouissent du carbone et que surtout vos plantes stockent toute l'année enfin transforment toute l'année des rayons du soleil et du CO2 en carbone organique donc ça c'est la première chose et donc structurez vos sols aussi pour qu'ils soient plus poreux qu'ils absorbent de l'eau et donc qu'ils résistent aux sécheresses mais le gros problème c'est surtout les intrants chimiques puisque si vous prenez les engrais en fait quand vous passez des engrais sur votre parcelle agricole vous dopez la multiplication de bactéries qui vont minéraliser votre matière organique qui vont brûler la matière organique du sol en CO2 en méthane etc un protoxyde de carbone etc en plus vous rendez vos plantes fainiantes parce que les racines des plantes retournent vers la surface pour aller choper ce que vous mettez en surface plutôt que de s'enfoncer et donc aussi de stocker du carbone parce que des racines mortes dans le sol c'est du carbone qui est enfoui donc vous avez tout faux en plus vous n'en avez pas besoin si au lieu d'utiliser des engrais vous utilisez vos animaux c'est-à-dire que dans la nature vous avez toujours cet équilibre entre les arbres les prairies et les animaux qui viennent entretenir notamment le cycle de l'azote et du phosphore le phosphore c'est hyper important pour la constitution de l'ADN notamment enfin tous les êtres vivants ont besoin de phosphore et il n'y a que les animaux qui dans leur corps dans leurs urines dans leur déjection permettent d'entretenir ce phosphore et de le passer aux êtres vivants avant qu'ils deviennent inertes enfin bref je ne vais pas ces détails mais il faut recoupler ces cycles-là repenser l'élevage de manière à ce qu'il soit extensif et combiné avec les cultures agricoles ce que nos anciens faisaient avant la révolution verte des années 50 qui en fait a introduit du capitalisme et de l'agrochimie mais voilà pour les sols agricoles les sols agricoles c'est 10% de nos émissions chaque année et je ne compte pas dans ces 10% les émissions liées à l'agriculture mais à la déforestation ça je compte dans la partie forêt mais si vous faisiez de l'agroécologie à la surface de la plaine enfin partout où c'est possible c'est non pas 10% que vous émettiez mais 10% que vous pouvez capter chaque année donc c'est un différentiel de 20% et c'est énorme aussi et c'est des sols agricoles en meilleure santé c'est des plantes en meilleure santé aussi et c'est un cycle de l'eau qui est apaisé c'est des cultures plus résistantes et tout le monde est content sauf Bayer Monsanto parce qu'il y a une autre il y a peut-être une petite raison je vais me faire l'avocat du diable entre guillemets mais en termes de rendement il n'y aura pas un problème si on va assez alors oui et non c'est à dire que on produit beaucoup plus enfin on produit plus de biomasse avec de l'agroécologie qu'avec de l'agriculture conventionnelle de biomasse pas forcément de quintaux à l'hectare de blé ou de n'importe quoi ça il y aura une perte mais la question c'est comment vous valorisez cette biomasse dans une parcelle en agroforesterie vous produisez chaque année 40% de biomasse en plus que sur un champ de blé classique pourquoi ? parce que vos plantes elles transforment elles créent de la matière organique toute l'année vous avez des arbres donc c'est étagé donc ça crée de la matière organique sur différents plans et la question c'est vous êtes agriculteur comment est-ce que vous valorisez cette biomasse pour en faire à la fois de l'alimentation du fourrage de l'énergie des produits biosourcés des bioplastiques des fibres etc donc c'est ça la vraie question et la réponse elle est en partie dans l'industrie et dans l'innovation mais là-dessus ce qui est sûr c'est qu'il peut y avoir une baisse en termes de quintaux à l'hectare produit mais cette baisse là vous pouvez la compenser si vous réduisez la part de l'élevage en France 80% de la production de nos céréales c'est surtout du maïs et différentes céréales qui vont aller alimenter directement du bétail donc si vous réduisez un petit peu la part de l'élevage par exemple de moitié ce qu'il faudrait même pour notre santé et bien vous libérez énormément énormément de terre et donc vous pouvez vous permettre d'alléger un peu la pression sur votre production végétale on a reçu Cyrus Farangui dans la vidéo il y a pas longtemps et qui disait lui dans les trois mesures dans la vidéo des trois mesures il disait refonder la PAC entièrement autour de l'agroforestry il disait que c'était une occasion qui avait été loupée il y a peu de temps parce qu'il y a eu tout un ensemble de discussions autour de la PAC qui est finalement accouchée de changements mineurs voire pas de changements pas de changements structurels politiquement comment est-ce qu'on organise ce changement de paradigme ce grand changement de paradigme bon je renvoie la vidéo de Cyrus aussi mais la PAC très simplement vous avez deux piliers dans la PAC le premier pilier c'est les subventions à l'hectare aujourd'hui plus vous avez d'hectare plus vous avez de subventions il faut faire l'inverse si vous voulez favoriser l'agroécologie qui est plus intensif en travail humain à l'hectare qui est beaucoup moins intensif en énergie fossile je rappelle que aujourd'hui sur la grande culture il vous faut 10 calories fossiles entre faire rouler les tracteurs produire les engrais les pesticides etc pour produire une calorie végétale donc en crise énergétique c'est un chiffre qui devrait nous interpeller donc il faut remplacer ça par du travail naturel le travail des symbioses des végétaux qui vont s'entraider avec les micro-organismes et les mycorhizes et qui font ça très bien tout seul et du travail humain supplémentaire mais ça tombe bien on a beaucoup de gens aussi à employer même si on propose pas là un retour à la terre voilà on propose quelque chose d'intelligent et désirable il n'y a pas besoin de on peut très bien vivre d'un emploi agricole sans se tuer à la tâche aussi et ça pose quand même la question des volontaires il faut quand même à un moment qu'il y ait des volontaires et de la formation et de l'attractivité économique de ce que c'est que l'agriculture aujourd'hui puisqu'on ne paye pas le prix au producteur qu'on devrait pour que voilà et de la multiplication des sources de revenus des agriculteurs aussi donc c'est pour ça que je disais il faut trouver des moyens de valoriser la biomasse autrement ça multiplie les sources de revenus pour les agriculteurs si sur ma parcelle j'ai aussi un petit coin où je fais du chanvre où du coup je vends de la fibre de la fibre textile si j'ai un petit coin où je fais du bambou si j'ai un petit coin où je fais telle ou telle plante bon je rends mon business model d'autant plus résilient mais ça ça nécessite de remettre aussi un petit peu de Cyrus donc Cyrus était venu nous parler de propositions qu'il avait fait assez avant-gardistes sur le plan environnemental et deux de ses propositions font complètement écho à ce dont tu parles l'une c'était un grand plan chanvre à horizon 2030 puisque le chanvre a de multiples avantages et sert à beaucoup de choses et c'est une culture à 20 ans etc je vous renvoie à la vidéo de Cyrus la deuxième proposition c'était d'offrir 6 kilos je crois de légumineuses par an par français donc voilà ça coûterait quelques milliards d'euros à l'état les retombées en termes de sécurité sociale sont énormes parce que les légumineuses c'est très bon pour la santé ça remplace les protéines animales et ça fait des débouchés pour développer le secteur c'est à dire que n'importe quel agriculteur sait qu'il vendra sa production à prix plancher c'est comme ça que l'Inde a assuré sa sécurité agricole exactement et puis les légumineuses ça permet de se passer aussi d'une partie des ingrées azotées puisque les légumineuses ont des rhizobactères des bactéries spécialisées sur leurs racines qui arrivent à transformer de l'azote de l'air à casser la molécule d'azote ce qui est très très compliqué pour la rendre assimilable par les plantes donc si vous avez des cultures intermédiaires de légumineuses vous enrichissez vos sols et c'est super donc voilà pilier 1 de la PAC c'est inverser la logique c'est à dire subventionner beaucoup plus les premiers hectares et avoir des subventions décroissantes plus votre surface augmente donc pour pousser à l'intensification du travail enfin l'intensification végétale biomasse et vous avez le pilier 2 de la PAC qui vient rémunérer ce qu'on appelle les services écosystémiques vous avez toute une liste de services écosystémiques si vous plantez des haies agroforesterie des bandes en hermbé si vous réduisez vos pesticides bref vous avez ou vous faites des eaux limites bon tout ça c'est rémunéré mais c'est trop peu pour l'instant le pilier 2 de la PAC c'est 20% des subventions donc il faudrait ramener ça beaucoup plus peut-être à 50% et aller vraiment rémunérer le carbone absorbé l'eau filtrée aussi par les haies par les arbres enfin les arbres agricoles etc voilà pas mal pas mal pour les salles agricoles juste en proportion parce que les forêts tu avais pu donner une idée du potentiel d'absorption sur les salles agricoles 10% 10% voilà si on faisait de l'agroforesterie partout dans le monde on pourrait absorber 10% de nos émissions c'est pas mal donc avec les forêts ça fait 30% ça fait déjà 30% pas mal les zones humides donc elle est toujours la même question comment elle stocke le carbone comment techniquement on peut accentuer cet effet de pique carbone les zones humides c'est la grande méconnue des zones humides bon voilà vous avez des marécages vous avez des tourbières des deltas en fait partout où l'eau stagne un peu même la mangrove alors justement non mais j'y viens donc quand vous avez une eau qui stagne entre des végétaux bref les végétaux qui vont mourir et donc la matière organique qui va tomber dans cette eau va se retrouver dans une eau qui est pauvre en oxygène et donc vous avez des bactéries qui vont avoir du mal à retransformer en CO2 et donc vous aurez ou des bactéries qui vont transformer en méthane c'est H4 pas besoin d'oxygène ou en fait juste votre matière organique elle va s'empiler au fil des années et ça va vous donner de la tourbe ça va vous donner de la vase ça va vous donner en fait des sols très très riches en carbone la tourbe c'est ces sols marécageux qui sont très noirs donc très riches en carbone et qui quelques millions d'années après donnent du charbon d'ailleurs c'est ce qui a peut-être lancé la révolution industrielle c'était la tourbe en Irlande et en Angleterre avant même le charbon même si ça brûle un peu moins bien mais voilà et en fait ça crée une capacité d'absorption du CO2 qui est très très importante qui est peut-être 10 fois plus puissante entre guillemets que les forêts même les forêts tropicales donc l'idée c'est que vos oeufs humides c'est 3% de la surface des terres émergées mais c'est pourtant 30% du carbone qui est contenu dans les sols donc c'est énorme vous avez un vrai ratio donc l'idée c'est comment on fait pour remettre en eau des anciennes zones humides qu'on a asséchées pour faire de l'agriculture donc on les a asséchées parce que tantôt on voulait assainir justement parce que il fut un temps on avait très peur des moustiques de la fièvre des marais du paludisme etc sans comprendre que en fait quand vous avez une zone humide qui est en bonne santé avec des arbres autour en fait vous avez pas de moustiques très très peu parce que vous avez les prédateurs naturels les libellules les batraciens les poissons dans une forêt en très bonne santé vous n'avez pas de moustiques ou un petit moustique résiduel les chauves-souris pareil une chauve-souris ça vous bouffe entre 400 et 600 moustiques par nuit ouais en fait c'est dénuisible quand il enfin quand il y en a beaucoup d'un coup c'est qu'il y a un problème voilà exactement c'est un symbole justement de non équilibre après il y a des régions du monde où c'est différent au printemps dans la zone arctique en Sibérie ou au Canada par exemple vous avez des nuées de moustiques incroyables vraiment des nuées opaques qui vous bouffent un mélan ou un orignal comme on dit mais parce que ça correspond à une période très brève de l'année où toutes les larves éclosent en même temps donc voilà ça vient aussi nourrir tout un tas d'animaux donc le problème c'est que les populations de batraciens et de libellules sont extrêmement vulnérables à tous les agents chimiques la libellule c'est un très très bon indicateur de la santé de vos cours d'eau parce que c'est le premier insecte qui disparaît quand vous avez des pesticides c'est un insecte qui est extrêmement vulnérable donc voilà donc remettre en eau des zones humides ça c'est du géomimétisme c'est très facile sur le plan technique il suffit si on libère quelques zones agricoles parce qu'on réduit la part de l'élevage on peut en déviant le cours d'eau qu'on avait un peu dévié enfin anciennement pour assécher on peut remettre en eau ces zones humides et le processus de turbogénèse de fabrication de la tourbe reprend très vite donc ça c'est une bonne nouvelle c'est nos chercheurs du CNRS en Franche-Comté qui ont démontré ça et si vous voulez même pousser le vis vous faites appel au castor le castor quand il construit ses barrages provoque une petite élévation du niveau de l'eau au niveau du barrage qui va déborder sur les côtés et donc qui va transformer les berges en marécage donc qui vont absorber du carbone assez vite en plus c'est très bien pour les poissons ça permet des infiltrations d'eau dans les nappes phréatiques donc ça maintient le débit des tiages des rivières en été quand il y a de la sécurité si je ne me trompe pas là il y a de plus en plus de castors en France oui oui on est en train de les réintroduire et c'est très bien on les avait exterminés pour leur fourrure et on avait importé même du ragondin d'Amérique latine pour la fourrure qui sont finalement évadées qui sont en train de coloniser ça c'est un problème parce que ça détruit les berges et ça n'a pas ce rôle qu'ont les castors de fabriquer des barrages etc mais oui la réintroduction du castor pratique de géomimétisme donc si vous faites ça on a du mal à évaluer encore c'est des recherches qui sont assez pionnières donc je ne saurais pas vous dire quel pourcentage de carbone on peut stocker comme ça chaque année mais c'est potentiellement substantiel et si en plus vous faites ça sur les zones humides côtières donc les mangroves ou les marées côtiers et bien non seulement enfin reforester des mangroves ça marche très très bien c'est très facile de planter des palétuviers il suffit de planter la gousse et puis ça pousse tout seul mais c'est excellent parce que le palétuvier la mangrove crée de la vase très vite pourquoi ? parce que en fait le palétuvier c'est le seul arbre qui grandit les pieds dans une eau salée donc pour absorber de l'humidité il va forcément absorber aussi du sel et le sel va se retrouver enfin il va le stocker dans ses feuilles et à un moment la feuille elle va être saturée en sel elle va tomber donc le palétuvier il produit beaucoup de feuilles mortes tout au long de l'année en roulement donc ces feuilles mortes elles tombent et puis là elles sont enfouies par des crabes ou d'autres organismes ce qu'on appelle la bioturbation et donc en enfouissant tous ces petits débris en les mangeant en les découpant le crabe il crée de la vase et donc le niveau de vos côtes il augmente ce qui protège aussi des tempêtes et même des tsunamis on s'est rendu compte que un tsunami de 2004 qui a fait près de 200 000 victimes en Asie toutes les côtes où il y avait de la mangrove ont été grosso modo très épargnées parce que la mangrove l'enchevêtrement de racines a absorbé l'énergie des vagues donc ça il faut reforester les mangroves d'urgence on en a perdu la moitié en 40 ans à cause notamment de la creveticulture la culture des crevettes et du braconnage et du tourisme mais il est temps d'inverser la tendance et en plus c'est pas très compliqué à faire c'est ça il faut planter des gousses et ce qu'il faut toujours retenir même s'il y a des estimations de capture du CO2 qui sont plus difficiles à faire parce que ça dépend de plein de facteurs et qu'on n'a pas forcément toutes les mesures c'est que entre reconstituer ces puits de carbone et les détruire la différence elle est énorme soit on absorbe du carbone soit on n'absorbe plus du tout et on en émet et ensuite on n'absorbera plus donc ça est allé sur des années où ça se répète ça fait beaucoup de carbone et on peut pas vraiment se le permettre donc moi j'ai découvert ça les zones humides ça m'a beaucoup plu le permafrost le permafrost je le connaissais c'est tout le sol gelé du grand nord en gros le Canada la Russie l'Alaska et les Alpes aussi il y a du permafrost alpin parce que dans la montagne à partir d'une certaine altitude vous avez vous avez de la terre gelée dans la roche et justement quand elles font c'est ce qui crée des éboulements rocheux qu'on voit malheureusement chaque été dans les Alpes et qui parfois provoquent aussi des drames humains comme c'était en Italie par exemple mais oui le permafrost on a 3% de la surface française qui en fait est du permafrost ah ouais ouais et et du coup ce permafrost si je m'abuse c'est le seul puits de carbone qui en absorbe pas si ça en absorbe aussi ou c'est surtout qu'il en a beaucoup stocké bah c'est c'est plutôt comment faire pour que ce carbone ne retourne pas dans la atmosphère donc c'est plutôt un mécanisme de défense c'est ça et donc il est en train de fondre malheureusement ils fond et ils fond plus vite que ce qu'on pensait c'est toujours pareil en fait on est toujours malheureusement surpris de la vitesse à laquelle ça va et le rythme de fond du permafrost a presque 70 ans d'avance sur ce qu'on estimait il y a encore 5 ou 10 ans donc ça va très vite et si 30% du permafrost fond ce qui est possible d'ici 2100 en rythme actuel et bien c'est l'équivalent de 10 ans d'émission d'humanité qui est rajouté dans l'atmosphère donc c'est beaucoup c'est pas le seul problème il y a aussi le relâchement du mercure de certains virus et donc l'idée c'est comment est-ce qu'on protège ce permafrost autant qu'on peut on sait même pas si on peut gagner cette bataille là mais il faut l'essayer et donc pour ça on va faire appel aux animaux alors c'est quelque chose qui est de plus en plus connu maintenant l'hypothèse Zimov parce qu'il y a eu des documentaires ouais le mammouth voilà on a tort du mammouth il nous faudrait des mammouth j'expliquerai pourquoi mais bon moi ça fait j'ai commencé à travailler sur les travaux des Zimov avant enfin il y a quand même quelques années maintenant donc avant les documentaires mais grosso modo ce sont des chercheurs père et fils de l'université de Sibérie Sibérie orientale qui ont recréé le Pleistocène Park donc c'est un parc qui va chercher à reproduire la faune qu'on avait à l'endroit au Pleistocène donc avant enfin pendant la dernière ère glaciaire et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces zones là les steppes de Tundra donc ces grandes plaines herbeuses du nord de la Sibérie où on avait les mammouths avant bah avant elles étaient très très chargées en vie il y avait beaucoup de chevaux de bisons de rennes il y avait une biomasse à l'hectare qui était très très forte des prédateurs des ours des loups et des mammouths bien évidemment un mammouth qui avait un rôle écologique prépondérant parce que le mammouth pour se nourrir il abat des arbres et notamment tous les sapins donc la taiga pour aller manger un peu enfin la cime et donc il met les deux pattes devant puis il fait tomber l'arbre et là dessus derrière vous avez des animaux plus petits les rennes les bisons etc les bœufs musqués qui vont manger les petits arbrisseaux et puis en fait qui empêchent la taiga de repousser donc qui transforment de la taiga en toundra en steppe herbeuse et la toundra ces steppe herbeuses elles nous intéressent parce qu'en plus de stocker du carbone et beaucoup de carbone parce que l'herbe elle pousse rapidement elle est gelée enfin bref mais elles sont claires c'est des surfaces claires donc qui renvoient plus d'énergie solaire que la taiga et ce sont ces sapins qui sont sombres et donc qui accélèrent le rythme de réchauffement en Arctique donc c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des mammouths mais à défaut d'en avoir les imofs utilisent des vieux chars soviétiques pour coucher les arbres un vieux enfin bref et donc eux ce qu'ils se sont rendus compte c'est que en faisant pètre des troupeaux par exemple de rennes en hiver donc pour se nourrir les rennes vont creuser la neige vont retirer la neige pour aller manger l'herbe et le liquide et en fait ce qu'il faut savoir c'est que la neige c'est un isolant thermique la neige c'est plein d'air et l'air c'est le meilleur isolant thermique que vous avez donc la neige c'est comme une petite couverture sur le sol qui protège le sol de l'air qui est à moins 50 moins 60 degrés en Sibérie en hiver donc si vous la retirez le sol refroidit sur plusieurs mètres beaucoup plus facilement et ce refroidissement là est une telle inertie qu'il permet au sol de passer l'été de ne pas fondre ou fondre moins vite en tout cas donc il y a des résultats significatifs des gains de plusieurs enfin de pertes de plusieurs degrés donc des gains et tout ça c'est grâce aux animaux après la question c'est est-ce qu'on est capable d'avoir enfin la Russie une situation politique compliquée n'est-ce pas mais typiquement est-ce que la Russie ou le Canada serait capable de déployer des grands troupeaux enfin d'encadrer ça pour qu'il y ait un effet significatif sur des surfaces immenses ce qui n'est pas le cas aujourd'hui il faut surtout un grand coup de butoir au démarrage non ? pendant 10-20 ans une fois qu'il y a une masse suffisamment importante d'animaux il faut des prédateurs aussi ça c'est intéressant et après on laisse faire il faut arrêter de les chasser oui on peut en prélever comme les samis et les nénettes font depuis des millénaires maintenant et ce sont aussi des peuples qui ont appris à cohabiter avec des troupeaux de rennes etc et entretenir aussi cet écosystème là de Toundra donc c'est pas du tout incompatible avec même une activité économique ce que je disais dans mon livre c'était avant ces événements là mais c'est que la Russie elle exporte beaucoup d'hydrocarbures peut-être pas assez en ce moment mais toujours trop dans l'absolu par rapport au climat pourquoi ne pas compenser une partie de ces recettes commerciales par de la viande de steppe de la viande de rennes etc sachant que nous on doit faire de moins en moins d'élevage dans nos latitudes c'est très théorique mais tout ça pour dire qu'il y a peut-être d'autres recettes commerciales pour que tout le monde toutes les aires géographiques en sorte gagnantes sur le plan économique ou du moins permettent à des gens de vivre tout en étant bénéfiques pour le climat donc on rappelle l'ordre de grandeur c'est si on perd 30% du permafrost comme pour l'instant on est parti pour le faire d'ici 2100 c'est 10 ans d'émissions en plus donc d'un coup on sera en 2110 en termes d'émissions exactement un dernier pied de carbone pas le moins intéressant ni le moins compliqué et le plus méconnu le plus méconnu ouais l'océan en même temps pour l'instant on ne lâche pas pas si bien que ça on parle pour toi donc donc comment comment l'océan stocke le carbone c'est quelque chose assez intéressant l'océan il stocke du carbone de deux façons il y a la pompe chimique océanique la pompe physique donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc c'est le CO2 il est dissous à la surface de l'eau surtout quand elle est froide et et donc va se stocker dans les couches profondes de l'eau et bon il y a tout un cycle comme ça malheureusement ça provoque de l'acidification et et vous avez la pompe biologique océanique c'est à dire comment la vie marine absorbe du carbone donc ça c'est simple ça commence avec le phytoplancton le phytoplancton c'est la moitié de la biomasse végétale créée chaque année par photosynthèse donc c'est énorme c'est colossal c'est c'est 50 gigatonnes de CO2 équivalent capté comme ça et là dessus sur cette biomasse immense vous avez toute la chaîne alimentaire donc les petits poissons enfin le phytoplancton les petits poissons les grands mammifères marins et et tous ces organismes là comme tout le monde comme vous et moi leur corps est constitué de carbone un quart de carbone donc plus vous avez de vie marine plus vous avez de carbone qui se balade dans les organismes et plus vous avez d'organismes plus vous en avez une part qui va mourir ou faire des déjections mais en gros une part qui va tomber sur le plancher océanique qui va couler donc quand cette matière organique se retrouve dans des grandes profondeurs elle se retrouve dans des zones qui sont pauvres en oxygène encore une fois qui sont sous pression donc des bactéries vont transformer ça en méthane mais le méthane ne va pas pouvoir remonter il va cristalliser sous forme de glace de méthane donc ça c'est de caltrate mais ça c'est un gros puits de carbone très mal connu et et tous les processus aussi de sédimentation divers de vases de coquilles aussi la coquille des coquillages même des animaux marins c'est surtout carbonate de calcium un carbone et calcium mis ensemble donc c'est aussi une forme de de captation du carbone quelque part le sable contient enfin les débris la vase contient beaucoup de carbone donc donc la logique c'est arrêter la surpêche puisque c'est la surpêche qui détruit à peu près 80% du stock halieutique chaque année des poissons plus vous avez de poissons plus vous avez aussi de déjection des poissons qui coule du carbone aussi enfin c'est d'autres mécanismes mais c'est toujours très intéressant et et du coup le truc c'est que la pêche industrielle qui détruit les océans elle nourrit pas plus d'humains que la pêche artisanale en fait elles nourrissent chacun le même nom d'humains sauf que la pêche artisanale c'est une pêche ciblée qui respecte le renouvellement des stocks et qui massacre pas notamment les fonds marins donc donc l'idée c'est de mettre un terme à la pêche industrielle pour permettre aussi un essor nouveau de la pêche artisanale moi je suis d'un petit village dans le Calvados côté de Wistreham bah comme tous ces petites villes enfin ces petits villages côtiers de Normandie de Bretagne de la façade atlantique ou même de Méditerranée bah les navires de pêche depuis 30 ans ils restent à quai parce qu'il n'y a plus rien à pêcher là ça serait peut-être aussi l'occasion de aussi par des zones marines protégées mais de permettre aux poissons de se redéployer en fait la vie marine ne demande que ça quand vous les laissez tranquilles parce que vous sanctifiez des zones des zones océaniques protégées bah les poissons réoccupent recolonisent des niches écologiques très rapidement et en fait bah débordent sur vos zones de pêche et tout le monde est content donc bon donc ça ça et en plus voilà la pêche pourquoi est-ce que la pêche industrielle est aussi peu efficace pour nourrir les êtres humains c'est parce que bah déjà elle ratisse avec des filets immenses donc il y a beaucoup de gâchis de 30 à 40% de ces prises sont directement relâchées mortes dans l'océan elles ratissent tous les fonds marins à un rythme 1000 à 10 000 fois plus élevé que la déforestation on se rend pas compte de ce qui se passe sous l'eau mais quand vous quand vous raclez ces fonds marins vous tuez toutes les petites larves de poisson tous les coraux en fait tout un écosystème qui est essentiel à la vie de tous les autres organismes marins mais et ça met des années des années à repousser enfin à reprendre vie donc c'est un désastre et surtout la plupart de ces pêches là vont servir à faire des farines de poissons pour alimenter des poissons d'élevage or il vous faut entre 5 et 10 kilos de poissons sauvages transformés en farine pour faire 1 kilo de saumon d'élevage donc vous avez une déperdition énergétique de folie c'est de la même manière qu'il vous faut 20 calories végétales pour faire une calorie de bœuf voilà c'est pareil et donc quid de l'élevage de poissons de poissons carnassières de poissons qui ont besoin de manger d'autres poissons il y a peut-être une réflexion à se poser ici et puis sur notre consommation globale de poissons aussi puisque la formule Netflix plateau de soucis c'est aussi une grosse cause de l'augmentation de la consommation de poissons fortiori en Occident et donc c'est des questions culturelles qu'il faut se poser mais on n'a peut-être pas besoin d'en manger autant d'autant qu'il est souvent très chargé en métaux lourds et en divers PCB microplastiques etc donc un perturbateur endocrinien donc quid de ça effectivement au profit d'une pêche beaucoup plus responsable et ce que je développe aussi c'est la culture des algues ça c'est un truc que je trouve hyper stimulant cultiver des grandes algues brunes ce qu'on appelle des laminaires ça se fait très facilement il suffit que vous ensemencez une corde deux bouées puis vous pouvez cultiver vous les coupez chaque année ça repousse en fait les algues elles poussent beaucoup plus vite que les plantes terrestres puisqu'elles ne sont pas soumises aux mêmes contraintes physiques peut-être même dix fois plus vite que les plantes terrestres les plus rapides en croissance donc elles stockent beaucoup de carbone et surtout la moitié du poids sec d'une algue brune c'est de l'huile donc vous pouvez en faire des biocarburants de manière très efficace c'est beaucoup 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 plus oléagineux il y a des entreprises qui l'ont essayé déjà oui bien sûr vous avez plusieurs petites PME notamment en Bretagne qui font déjà de la culture de l'aminaire à des fins surtout alimentaires aussi cosmétiques la gare à gare vous avez des produits qui sont issus des algues depuis longtemps des gélifiants etc mais maintenant on sait en faire aussi des bioplastiques du biocarburant ça c'est c'est quelque chose d'intéressant mais il faudrait aussi passer à l'échelle et voir et faire des vrais calculs sur toute la chaîne moi je ne saurais pas vous dire actuellement à quel point c'est intéressant même si on peut intuiter que c'est intéressant parce que une algue c'est 10 fois plus oléagineux que du colza à poids égal et ça ne bouge pas des terres arables on a beaucoup plus de place voilà et puis au delà de ça vos algues elles filtrent l'eau elles filtrent les microplastiques et si vous les mettez dans des estuaires ça va nettoyer l'eau de tous les engrais les engrais azotés etc mais qui tuent aussi qui provoquent des marées vertes qui font l'eutrophisation des milieux donc ça filtre l'eau ça la nettoie ça la réoxygène les plantes ça produit de l'oxygène les algues aussi et du coup ça lutte aussi contre l'acidification puisque ça absorbe du carbone dissous pour croître et ça refroidit l'eau donc les poissons sont très très heureux dans des rideaux d'algues cultivées il y en a même de plus en plus qui viennent donc on peut très bien penser des modèles couplés de un peu de permaculture marine on aurait cette culture d'algues et de la pêche extensive à la ligne entre ces rideaux d'algues parce que ça attire des petits poissons qui vont manger des petits parasites des algues qui attirent des gros poissons des barres des trucs qui font le bonheur des pêcheurs et de nous donc voilà ça c'est un modèle qui pourrait redynamiser tout le tissu économique de nos petits ports de pêche et qui pourrait redonner aussi de belles pistes à l'industrie bio-inspirée si j'essaie de tout ramasser assez rapidement les forêts il faut arrêter de raser les forêts et en protéger protéger certaines salles agricoles agroforesteries zones humides les protéger absolument le permafrost si on peut introduire un maximum de bêtes dessus c'est ce qu'il y a de nous à faire et les océans à arrêter la surpêche et pourquoi pas faire de la culture d'algue tout ça ça a pas l'air un faisable et tout ça ça nous permettrait d'absorber une immense quantité de carbone qu'est-ce qui te rend optimiste par rapport à la réalisation de tout ça et qu'est-ce qui t'inquiète ce qui me rend optimiste c'est qu'effectivement c'est facile à faire et ça coûte pas cher selon les puits de carbone mais en gros votre tonne de carbone vous la captez pour entre 50 centimes dans les pays du sud peut-être 5, 6, 10 euros grand max dans les pays du nord là où la géantignerie c'est plutôt autour de 600 voire 1000 dollars de la tonne de carbone actuellement à technologie actuelle mais du coup en fait le truc c'est que ça c'est plus naturel de carbone là moi ils me font rêver parce que c'est la c'est l'efficacité de la nature c'est d'une élégance incroyable ça n'a que des avantages mais ça ne fait pas rêver un technosolutionniste qui veut investir dans un truc qui vient titiller chez lui un côté un peu démurgique de contrôle de la nature je pense qu'on hérite encore dans notre inconscient collectif beaucoup de dégâts du cartésianisme en fait qui voit la nature comme au service de l'homme et l'homme comme une création de Dieu enfin à l'image de Dieu là où avant les grandes spiritualités voyaient Dieu en toute chose en tout être sensible donc ça changeait aussi son rapport mais bon j'observe que de plus en plus on retrouve une sensibilité par rapport au vivant qui fait qu'on va privilégier ces pistes là après j'observe aussi qu'il y a malheureusement dans nos milieux un tel dégoût par des mauvaises solutions qu'on finit par rejeter toutes les solutions parfois moi j'ai des gens assez extrêmes en face de moi qui ne veulent même plus entendre parler du mot solution alors qu'il y a des trucs très bien à faire il faut absolument le faire en fait il faut tout faire et quitte à tout faire est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ceux qui investissent dans la géant ingénierie les convaincre d'investir dans achète une portion de fort amazonienne protège-la et considère que ça compense une partie de tes émissions c'est le problème que vous diront ces gens là c'est où est-ce que je mets le compteur pour ma rentabilité comment je vois le flux de carbone bien concret toutes les tonnes que je peux valoriser et en fait ça il n'y a pas de réponse précise les cycles vivants ils sont compliqués on sait grosso modo combien une forêt peut absorber de carbone mais peut-être qu'elle va en absorber une année et peut-être que l'année d'après il va se passer un truc une sécheresse ce qui fait qu'elle va en relarguer donc tout ça est très complexe il ne faut pas enfin le problème c'est que tant qu'on est dans une vision utilitariste et économique de ces puits naturels là bon bah il ne faut pas chercher de la rentabilité on n'aura jamais les 12% de rendement que promette une technologie même si elle est foireuse c'est une question d'intensité capitalistique d'intensité de capex investi c'est ça que regarde le monde de la finance c'est ça que regardent les investisseurs et malheureusement en fait quand vous faites du puits naturel ce n'est pas besoin de beaucoup d'intensité capitalistique ça ne coûte pas grand chose en fait de planter des hectares il n'y a pas besoin de beaucoup de capex il y a besoin d'un petit peu d'opex parce qu'il faut il faut entretenir mais ce n'est pas du tout les mêmes logiques financières donc il faut trouver d'autres façons de valoriser ça sur le plan économique et pas forcément d'ailleurs sur le plan économique stricto sensu il y a tout un tas de bénéfices secondaires qu'il faudrait peut-être valoriser incorporer peut-être que ça changerait les perspectives mais pour ça il faut des indicateurs et des enfin il faut des indicateurs obligatoires qui incorporent ça donc c'est là aussi on a besoin de jus de cerveau mais surtout de courage politique de sortir des indicateurs nauséabondes qui nous mettent dans cette situation là moi ce que j'espère c'est que l'opinion publique va se bouger enfin va se bouger là-dessus mon combat il est compliqué parce que cette controverse entre géo-ingénierie et géomimétisme c'est du moyen terme c'est du prospectif et nous dans les milieux écolo on est tous focalisés sur le court terme parce qu'il y a des incendies parce qu'il y a tel projet de Total parce qu'il y a si il y a ça et du coup c'est compliqué enfin mon sujet à moi est encore un peu hypothétique alors qu'il vient vers nous à grande vitesse et donc c'est difficile pour moi de le porter dans les médias d'être invité là-dessus mais j'observe que de plus en plus de gens ont les bons réflexes de pensée ont les bons réflexes qui consistent à dire que s'il y a un truc qui se passe comme ça dans la nature c'est que c'est peut-être bien enfin c'est peut-être juste en fait et il faut peut-être s'en inspirer et bien c'est une bonne parole pour finir courage Pierre pour porter ce combat Pensez C'est Chouette est avec toi et ce qu'on retient c'est jus de cerveau courage moyen terme tout ça pour le géomimétisme on se retrouve on se retrouve bientôt pour un prochain entretien ou un prochain débat sur le site Pensez C'est Chouette et n'hésitez pas à aller visiter le site et à et à dire à Pierre ce que vous pensez de ces thèses il vous répondra avec plaisir avec plaisir posez vos questions ciao Abonnez-vous